Salut, je suis super excitée de vous faire ma vidéo d'aujourd'hui puisque je vous emmène enfin dans mon lycée américain pour vous montrer comment ça se passe les cours aux Etats-Unis, quelle est l'ambiance des étudiants, etc. Donc là, il est actuellement 6h09 et je commence les cours à 7h20. Donc je vais aller finir à me préparer, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je prends généralement tous les matins la même chose, des flocons d'avoine avec des céréales, des amandes, des noix de pécan, des raisins secs et un thé. Donc là, je suis en voiture, je suis prête à aller au lycée et tous les matins, c'est mon papa d'accueil qui m'emmène en cours. Il est mignon. Ce qui me dépose ici, je vais vous montrer, c'est en fait le parking de tous les étudiants. En fait, ici, le permis aux Etats-Unis, c'est à 16 ans, donc la majorité des étudiants conduisent, surtout que je suis dans un lycée de 3000 personnes. Donc autant vous dire qu'on a besoin d'un grand parking. Musique 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 La sonnerie, elle sonne dans 20 minutes, donc généralement, pour attendre ces 20 minutes, je vais souvent à la cafétéria et je rejoins mes potes où je vais avec Anna. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi vous sont de notre cafétéria. Musique Musique Et ici, vous avez même la possibilité de prendre votre petit déjeuner dans la cafétéria. Musique Donc vous avez du jus d'orange, ça c'est quoi ? Je n'en ai aucune idée. Vous avez des toasts et vous avez, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air bon. Musique Ma première classe de la journée, c'est basketball, qui dure 30 minutes, puisqu'aujourd'hui on est mercredi. Et sinon tous les autres jours, toutes mes classes dure 45 minutes, et donc là je vais au vestiaire des filles pour me rechanger. Musique 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 Les casiers américains, pour les ouvrir, il y a en fait des cadenas, et moi au début j'ai carrément galéré à l'ouvrir, je trouve ça ultra dur, mais bon, une fois que j'ai commencé à apprendre, ça allait mieux. Et voici l'intérieur de mon casier, toujours en bordel. Donc ici dès que vous avez une classe de sport, vous devez porter un uniforme, et voici en fait le t-shirt, avec le nom de mon école est orange, puisque mon école, la couleur c'est orange et gris. Musique Le logo de notre école sur le plancher. Musique Voici le distributeur du lycée. Donc ce que vous venez d'entendre, c'est en fait un serment que tous les américains, les étudiants américains récitent, c'est vraiment une forme de respect, c'est vraiment quelque chose de très patriotique, et quelque chose que les américains, en tout cas les étudiants américains respectent beaucoup ici. Et donc là je suis en classe de science et je vais quand même vous montrer mes notes, parce que ici à chaque fin de trimestre vous avez en fait des notes qui est en pourcentage, donc vous avez 100% et c'est une classe où j'ai 98,9% sur 100%. 10 sur 10, 60 sur 60, 10 sur 10, 15 sur 15, et 15 sur 15. Musique Donc là je suis en classe 10. Musique Donc là je suis en classe 10. Musique Donc là je suis en classe 10. Musique 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 Et ça m'arrie vraiment, ce que je fais, je prends le midi, je vais manger à la cafétéria Mais bon, généralement c'est pizza, hamburger, frites Sinon quand c'est la déje d'argent, j'emporte mon sandwich Et sinon, je sors généralement avec mes potes Donc là, je suis avec une copine et je sais pas encore où on va aller manger Donc là, je suis en classe de digital vidéo qui est en fait une classe de téléproduction Et je vais aller vous montrer mes copines Je vais vous montrer bien, mon professeur de digital vidéo Donc, qu'est-ce que vous pensez de vos étudiants français ? Margot est une excellente étudiante, elle travaille vraiment hard, elle vient de faire des projets créatifs Et voici le studio où on filme toutes nos vidéos Avec ici tout ce qui est réglage, son luminosité On a un fond vert et un fond noir qu'on utilise généralement tout le temps Ici on a une caméra avec le trépied Et puis ici une autre caméra avec deux écrans pour pouvoir se voir dès qu'on filme Donc ça c'est vachement utile Donc ma classe de vidéoproduction, c'est en fait une classe où on doit créer et monter des vidéos chaque semaine Avec des thèmes imposés bien sûr Par exemple là on est en train de travailler sur une interview Donc on doit écrire un script, le filmer et le monter ensuite Dans la salle que vous avez vue juste avant Et par exemple la semaine dernière on avait le sujet créer une vidéo sur le thème des années 80 Il y a deux semaines on a dû créer une publicité Et c'est vraiment une classe que j'adore parce que les sujets sont imposés Mais en même temps il y a juste le thème qui est imposé Après c'est vraiment à vous de créer la vidéo et moi je me sens vraiment dans mon élément Mon avant dernière classe de la journée c'est anglais Donc en ce moment en fait on est en train de travailler sur un projet sur tout ce qui est fast food etc Donc là vous pouvez voir en fait tous les différents projets des étudiants Par exemple moi je l'ai fait sur l'Oreo Donc voilà on a dû mettre ce qui est tous les ingrédients Mettre différents facts et créer ça un peu de façon funny Donc là je vais aller à ma dernière heure de classe qui est ma classe de mathématiques Mais je suis super à la bourse Parce que du coup je suis restée parler avec mon prof d'anglais pour la vidéo etc Et ce qui n'arrange pas les choses c'est que ma classe de maths est à l'opposé de ma classe d'anglais En gros ici j'étais ici pour anglais Et je dois aller tout au fond là-bas pour ma classe de maths Donc voilà Donc ça n'arrange pas vraiment les choses Je pense que vous avez vu le sweat que je suis en train de porter Qui est en fait un sweat avec le logo de mon école C'est en fait mon sweat de tennis Mais ici aux Etats-Unis vous avez la possibilité de porter des vêtements avec le logo de votre école Et on a même en fait une boutique Où vous pouvez acheter tous les articles avec le logo de votre école Mais c'est avec moi je pense que je voulais vous montrer tout de suite Parce que de toute façon Foutu pour foutu On n'est pas à 5 minutes près Donc c'est parti Je vais me faire ouvrir la putain Je ne suis pas à 5 minutes près Donc là il est 1h50 J'ai fini les cours à 1h45 Et maintenant j'ai tennis Donc ici il faut savoir que le sport c'est quelque chose de super important aux Etats-Unis Et je pense que c'est pour ça qu'on finit un peu plus tôt Parce que le sport c'est vraiment considéré comme une vraie part dans les études Là vous avez vraiment beaucoup de choix entre les sports Par exemple vous avez cheerleader, vous avez track and field Vous avez basketball, football américain Vous avez tennis, vous avez même bowling Vous avez du golf Vous avez haltérophilie Vous avez vraiment énormément de sport Et en ce qui concerne les entraînements C'est tous les jours après les cours avec 3 compétitions par semaine Donc ça fait pas mal quand même Ça fait pas mal d'entraînement et pas mal d'heures de tennis par semaine Donc c'est pas plus mal de finir à 1h45 le mercredi Ça fait du bien et sinon les autres jours je finis à 2h45 Voilà c'est le maximum que je finisse Now she has tennis, goodbye, we got to go, adios Voici ma tennis team Donc là il y a Maddie, Janaye, Erin, Divina, Syria and Ashley And of course This is the coast Hi, how are you Margo's friends? Donc là il est 17h Ouais 17h04 Et je viens de rentrer du tennis Donc là ça va c'est mercredi Je finis à 17h Mais les autres jours de la semaine Je finis à 18h Et même souvent plus tard Quand j'ai mes compétitions Donc voilà Et je vais vous montrer un truc qui fait assez rire les gens Je pense pas que vous pouvez voir Mais c'est que en fait j'ai la trace de mon uniforme Donc là vous pouvez voir que c'est vachement plus blanc qu'ici Et j'ai également la même chose Sur le haut de mon corps Donc ça c'est pas terrible Mais bon c'est pas très grave En tout cas j'espère vraiment que vous aurez aimé cette vidéo J'ai vraiment fait de mon maximum Pour vous montrer le plus de choses possibles Mais je vous ferai une vidéo je pense Dites moi si ça vous intéresse dans les commentaires Sur la visite de mon lycée Parce que là je vous ai vraiment montré Comment se passe une journée pour moi dans mon lycée Avec mes différents cours etc Mais je pourrais vous faire le tour de mon lycée également Pour vous montrer tout ce qui est sport Et les autres classes qui sont vachement cool aussi Et que vous n'avez pas vu dans cette vidéo Et puis voilà c'est tout pour celle-ci en tout cas J'espère que ça vous aura plu Et puis je vous retrouve très bientôt Pour la suite de mes aventures à Orlando Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz